Alors bonjour, le sentiment introverti. Le sentiment introverti, c'est la fonction dominante, la toute première fonction dominante de tous les IFP, donc les ISFP et les INFP, peu importe que ce soit des doubles ou des simples, peu importe. Et c'est aussi la fonction dominante de la moitié des doubles décideurs, qu'ils l'auront certes au milieu, donc qu'ils seront un peu plus équilibrés, mais qu'ils l'auront quand même comme fonction dominante. Le sentiment introverti, c'est franchement la fonction la plus simple à comprendre. C'est, en gros, je vais décider de quelque chose parce que j'aime bien cette chose-là ou parce que je n'aime pas cette chose-là. C'est tout. Il n'y a rien de plus, rien de moins non plus. Enfin, pour faire moins, il faut y aller, mais il n'y a rien de plus que ça, en fait. Le sentiment introverti, c'est vraiment juste une fonction de sentiment, donc déjà c'est j'aime bien, j'aime pas, et c'est une fonction de décision introvertie, donc c'est juste moi. C'est pas du sentiment extraverti où on va essayer de créer une sorte de consensus, de voir qu'est-ce que les autres aiment, de voir qu'est-ce qui ferait plaisir aux gens, de voir est-ce que je vais être validé par les autres si je fais ci ou si je fais ça. Non, là c'est juste moi, est-ce que je vais m'auto-valider si je fais ci ou si je fais ça ? Est-ce que j'aime bien ? Est-ce que j'aime pas ? Tout simplement. Les FI dominants, ce sont du coup des gens à double tranchant. Quand ils vont aimer un truc, ils seront passionnés par ce qu'ils vont faire, ils seront à fond, ils seront super contents, ils seront super volontaires, et ils seront prêts à faire plein de trucs pour cette chose-là qu'ils aiment, mais par contre, s'ils n'aiment pas, t'auras beau leur donner toutes les raisons que tu veux, t'auras du mal à les faire changer d'avis. Comme tous les décideurs introvertis d'ailleurs. Les décideurs introvertis, on a du mal à les faire changer d'avis, parce que leurs décisions, elles sont aucunement basées sur ce que les autres en pensent, que ce soit TI ou FI, les DI dominants, décideurs introvertis, ce que en pensent les autres, au mieux, ils s'en foutent, au pire, ça les agace. Et ils ont tendance à, en fait, à vraiment avoir du mal à faire confiance aux autres, croire les autres. Parce que quand les gens vont leur dire un truc, surtout les penseurs extradis par exemple, qui vont leur donner plein de raisons pour leur dire pourquoi est-ce qu'ils devraient aimer autre chose, ils entendront, mais je sais pas, ton truc, je le sens pas, j'aime vraiment pas ça, t'auras beau m'expliquer et me démontrer par A plus B que effectivement, si on se pose et qu'on fait des calculs, et que machin, on pourrait voir que effectivement, c'est la meilleure chose à faire, ouais, ok, peut-être, mais là, vraiment, j'ai vraiment envie de faire autre chose. Alors, tu peux me dire ce que tu veux, j'ai vraiment envie de faire autre chose, je n'arriverai pas, de toute façon, à te croire, je n'arriverai pas à changer ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, parce que tu m'auras donné des bons arguments. Si ce que vous faites, vous ne le comprenez pas, et vous pensez que, et bah, vous savez quoi, je fais mon truc de mon côté, faites votre truc de votre côté, mais moi, en tout cas, je vais faire ce que j'aime, et vous aurez beau me donner tous les arguments du monde, etc. Au final, celui qui a la décision, c'est mon FI. Et mon FI, il me dit que je préfère faire ça, alors je vais faire ça. C'est évidemment pas ce qu'ils vont dire, ou même pas ce qu'ils vont penser consciemment, mais au final, c'est ça qui se passe. Et c'est d'ailleurs parfois un problème, parce que quand on va leur demander de s'expliquer sur quelque chose qu'ils ont fait, sur une décision qu'ils ont prise, quand on va leur demander pourquoi est-ce qu'ils aiment bien un truc, ils auront vraiment du mal, parce que ça, c'est justement le problème de leur fonction inférieure, que sera du coup la pensée extravertie. Et ils auront beaucoup, vraiment beaucoup de mal à donner des raisons aux autres, ils auront beaucoup de mal à convaincre les autres, et à leur expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement, ils devraient faire ça, leur donner des arguments logiques, qui feront que les gens pourront effectivement comprendre, voir l'utilité de quelque chose, voir en quoi est-ce que ça pourrait les aider, etc. Pour un FI dominant, ce sera vraiment contre-intuitif de réfléchir à, oui, alors certes, c'est ce que j'aime, etc. Mais maintenant, comment expliquer ça aux autres, comment convaincre les autres que c'est la meilleure chose à faire ? J'ai juste envie de faire mon truc de mon côté, j'ai pas envie de convaincre les autres. Tant qu'ils me laissent tranquille, moi je fais mon bail, et puis voilà. Mais le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre dans la vie, on est toujours confronté à ce genre de situation. Et si au moins, ils avaient la chance d'être des FE dominants, au moins, ils aimeraient des trucs sans avoir de raison, etc. Mais au moins, ce seraient des choses qui sont aimées par tout le monde, qui sont acceptées par tout le monde, donc on leur poserait beaucoup moins de questions. Mais non, ce sont des FE dominants, donc typiquement, ce sont des choses qui seront impossibles à comprendre pour les autres, étant donné que la seule raison qu'ils vont avoir consciemment, parce que bien évidemment, on peut toujours trouver les raisons, on peut toujours expliquer pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose quand on se pose et qu'on fait l'effort de se poser la question. Mais naturellement, c'est pas ce qu'ils vont se poser, eux, comme questions, ils vont faire des choses parce qu'ils les aiment bien, et c'est peut-être même en discutant avec eux qu'on va finir par comprendre ensemble. En fait, c'était parce que ça, c'était parce que ci, et parce que ces raisons-là que tu as aimé ça. Mais pour eux, ce sera totalement inconscient, et ils vont pas se dire, ah oui, j'aime ça pour ces raisons-là. Ils vont juste se dire, j'aime ça. Et les raisons, elles viendront après. Parce que même si ça va les gêner, même s'ils aiment pas le faire, ils savent utiliser la pensée extravertie, tout comme les TE savent suivre leur cœur, tout comme les FE savent avoir des raisons personnelles de faire les choses, et tout comme les TI dominants savent faire en sorte que leurs décisions soient vues par les autres comme étant cool. Ils savent le faire, enfin, ils savent le faire. Ils peuvent le faire s'ils veulent. Mais c'est juste que c'est toujours quelque chose qui viendra après. C'est toujours quelque chose qui viendra dans un second temps. Et pour tous les gens qui ne sont pas des FE dominants, pourraient se dire que du coup, ils sont bêtes, ils sont égoïstes, etc. Non, ils ne sont pas bêtes. Enfin, certains sont bêtes, mais ce n'est pas lié. Ils sont égoïstes, oui, effectivement. Sur ça, je n'ai rien à redire. Effectivement, ils sont un peu égoïstes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un choix délibéré de juste s'en foutre des autres et de faire son truc dans son coin pour faire chier son monde. Ce n'est pas ça du tout. C'est autant difficile pour eux de prendre des décisions en mode pensée extravertie, de faire des choses qui seront utiles aux autres, de faire des choses, même si eux, ils trouvent vraiment que c'est nul et ça ne les intéresse pas, ils n'aiment pas du tout, mais de le faire quand même parce que c'est ce qu'on attendait, etc. Ce sera aussi difficile pour eux que pour n'importe quelle autre fonction d'utiliser sa fonction inférieure, en fait. Pour n'importe quelle autre personne, pardon, d'utiliser sa fonction inférieure. Et bien évidemment, ça pose des problèmes parce qu'ils ont souvent l'impression d'être incompris des autres et c'est effectivement le cas, ils sont incompris des autres, encore plus que les penseurs introvertis qui eux aussi sont incompris des autres, qui eux aussi ont l'impression de tout le temps devoir se justifier. Mais eux, effectivement, comme ils font des choses qui, même si c'est que logique pour eux, qu'il y a au moins une logique, on peut, bon, essayer de comprendre parfois, on peut, bon, le gars est un peu chelou, mais bon, je vois à peu près ce qu'il a fait. Alors que les FI dominants, vraiment, ce sera très compliqué de comprendre rationnellement le pourquoi du comment de leur décision. Ce qui fait que quand ils se disent être incompris, ben effectivement, c'est vrai. Mais c'est juste que c'est de leur faute, en fait. Donc, c'est pas une raison pour les plaindre non plus. La vie est difficile pour tout le monde. Mais c'est effectivement vrai qu'ils sont souvent incompris. Et ce problème-là sera beaucoup plus présent chez eux que chez les autres. Les autres auront bien évidemment des problèmes qu'eux n'auront pas. Mais en tout cas, chez les FI dominants, le problème d'être incompris, de se sentir un peu seul au monde, voire seul face au monde, c'est effectivement un problème qui est très récurrent. Et le parallèle avec les penseurs introvertis se fait encore dans leur façon de parler. Chez les penseurs introvertis, quand ils vont ne pas être d'accord avec ce que quelqu'un d'autre leur dit, ils vont juste dire que c'est pas logique ou que ça n'a pas de sens. Les sentiments introvertis, pour eux, ça va être juste je m'en fous. Pour eux, ça va être juste, ça ne m'intéresse pas. Pour eux, ça va être juste, oui, peu importe. Et le plus drôle, c'est, j'en parlais déjà dans la vidéo sur le sentiment introvertis, c'est de voir justement comment est-ce que les FI dominants et les FE dominants se voient les uns les autres. Les FE dominants, ils verront les FI dominants comme étant égoïstes, comme ne pensant qu'à eux. Et les FI dominants, ils verront les FE dominants comme étant des gros faux culs, comme étant des hypocrites qui veulent juste recevoir des compliments d'un peu tout le monde. Et les deux camps ont effectivement raison. d'ailleurs. Mais là où le gros problème des FI dominants finira par arriver, c'est que leurs fonctions inférieures, eux, ce n'est pas le sentiment extra-artie malgré qu'ils aient avec eux aussi certains conflits avec toutes les autres fonctions. En fait, comme ce n'est pas notre fonction dominante, forcément, on va les trouver bizarres. Mais surtout, le problème des FI dominants, c'est la pensée extra-artie. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ils vont finir par trouver qu'ils ne servent à rien dans le monde. En fait, ils vont finir par trouver qu'ils sont inutiles au monde. C'est quelque chose qui revient souvent chez les FI dominants. Plus on les analyse, plus on se rend compte qu'à un moment, ils vont tous avoir comme ça un éclair de conscience de l'importance de leurs fonctions inférieures. Et ils vont se rendre compte que, ah oui, en fait, c'est vrai qu'ils sont un peu inutiles aux autres et qu'en fait, ils ne servent à rien à personne d'autre qu'à eux. Dès qu'ils sortent de leur chambre, ils se rendent compte qu'ils ne sont personne pour le monde extérieur. Et c'est quelque chose qui arrive très 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 souvent, c'est qu'à un moment, ils vont vouloir être utiles aux autres. C'est vraiment un mot qui revient souvent chez les FI dominants. J'en avais parlé dans l'espace membre pour totalement autre chose, mais j'avais pris l'exemple, enfin, j'avais même montré un extrait de Link, de Link hétéracide, qui a le sentiment introverti dans une de ses fonctions dominantes, qui, pendant un événement de levée de fond, jouait à un jeu, et il s'était mis à pleurer quelque chose qui était vraiment utile, parce qu'ils avaient levé des fonds pour une association, pour je ne sais plus quoi. Ils avaient levé énormément d'argent, le The Event, pour ceux qui connaissent, bon voilà. Mais peu importe, ils avaient levé énormément d'argent pour une association, et ils s'étaient mis à pleurer en se rendant compte que, waouh, pour une fois, il avait fait vraiment quelque chose qui était utile. Et il disait que, c'est vrai qu'en général, dans sa vie personnelle, il n'est pas très utile à sa famille, à ses proches, aux gens qui l'entourent. Et là, vraiment, le simple fait d'avoir fait quelque chose qui avait un réel impact sur les autres, qui allait vraiment marcher pour les autres, ça l'avait ému aux larmes. Parce que, premièrement, les FI dominants sont plutôt émotifs. C'est une très très grosse anecdote, d'ailleurs, parce qu'il faut bien préciser qu'il y a des gens qui pleurent et qui ne sont pas des FI dominants, et il y a plein de FI dominants qui ne pleurent jamais, donc il ne faut pas exagérer avec ça. Mais ça l'avait vraiment ému aux larmes, ce qui est donc pas systématique, mais ce qui n'est pas non plus étonnant pour un FI dominant, d'avoir été utile aux autres. Parce qu'être utile aux autres, c'est typiquement pensé extra-arty. Les penseurs extra-arty, eux, ils veulent toujours être efficaces, faire des choses qui vont marcher pour tout le monde, faire des choses qui seront comprises par tout le monde, que tout le monde pourront utiliser, etc. Alors que les FI dominants, eux, ils font juste ce qu'ils kiffent et ils vont se rendre compte qu'à lui, effectivement, du coup, il n'y a que eux qui peuvent valoriser ce qu'eux, ils aiment, parce qu'ils ne se sont jamais posés la question, mais qu'est-ce que les autres attendent, qu'est-ce que les autres vont en penser, etc. Enfin, etc. Ou devrais-je plutôt dire etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker, et pour ceux souhaitant réellement maîtriser les personnalités humaines, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prenez soin de vous. Au revoir.